Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de cette ruche originale. Alors je ne sais pas s'il faut l'appeler ruche turque ou ruche slovaque parce qu'elle est présente dans les deux pays. Alors c'est une ruche de type horizontale à développement nord-sud. Alors au début, elles se mettent plutôt dans la partie nord de la ruche, elles font le couvain, des réserves de miel. Et au fur et à mesure qu'elles consomment le miel, le couvain s'approche de la partie sud. Voilà, normalement ça préfère un climat chaud qu'un climat froid comme un lausère. Alors l'an dernier, pour ceux qui suivent notre chaîne, on l'avait installée, elle marchait très bien. Et il y a eu une attaque terrible du frelon asiatique qui l'a empêchée de faire ses abeilles d'hiver. Et elle n'a pas réussi à tenir l'intégralité de l'hiver. Alors cette année, pareil, on la repeuple et on espère que tout se passera bien. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Voilà, là nous venons donc de déposer la calgette qui contient la reine dans la partie supérieure de la ruche. Donc on remarque la particularité, ce sont des cadres qui sont circulaires avec des chevilles et des trous pour les emboîter et maintenir une bonne distance entre les différents cadres. Parmi les particularités de cette ruche, c'est le fait que les cadres soient circulaires. Ces cadres sont très peu courants et doivent être achetés aux fabricants. Sinon, il doit être possible de les fabriquer soi-même. Ils sont réalisés avec un assemblage de quelques lattes qui ont été découpées et dessinées. Encore une autre particularité à noter, les cadres ne sont pas filés avec du fil de fer et donc pour extraire le miel, il faut découper au couteau la galette de cire et la passer au pressoir. Il faut donc avoir un pressoir qui fonctionne. Autre chose à remarquer, la forme en cigare de la ruche fait qu'il est très compliqué d'installer un nourrisseur impossible au-dessus. Alors l'an dernier, nous avons mis un nourrisseur de l'autre côté de la partition, mais ça n'a pas bien marché. Et le mieux est de laisser les abeilles avoir une réserve suffisante en miel en espérant qu'elles en aient assez pour l'hiver. Mais pour stimuler la colonie, nous allons quand même poser un nourrisseur. En premier, nous installons le nourrisseur. Donc la ruche étant installée nord-sud, on l'installe entre le nord et la partition. Il sera retiré ultérieurement lors de la visite de vérification de la bonne installation de la colonie. Et maintenant, c'est le tour de l'essai. Nous lui souhaitons une bonne installation. Il ne reste maintenant plus qu'à refermer délicatement la ruche en n'écrasant personne. Cette ruche comporte une fenêtre qui permet quand même d'observer l'évolution de la colonie. Voilà, je vous ferai une nouvelle vidéo dans quelques jours pour vous montrer comment c'est bien installé cette colonie. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. C'est très important pour la vie de la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada